Parlons aujourd'hui de destruction de foie. Tu dois certainement savoir que les deux moyens de pouvoir stopper un adversaire immédiatement, c'est KO à la tête et KO au niveau du foie qui est ici. Dans cette vidéo, justement, j'aimerais te parler de quatre façons de pouvoir perforer le foie de ton adversaire. J'avais déjà fait une vidéo auparavant, un petit short, où j'en parlais, mais dans cette vidéo, je souhaite te parler d'une dernière façon de le faire qui est très peu utilisée par les boxeurs. Donc, reste vraiment attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, car cette dernière façon de le faire est à double face. C'est deux effets qui se coulent. Je vais te dire qu'avant de commencer cette vidéo, like, commente cette vidéo pour me donner de la force. Si tu souhaites que je continue ces vidéos plus longues et plus détaillées et surtout, la chose que je souhaite aussi savoir, c'est quelles méthodes tu utilises en termes généraux. La première, deuxième, troisième ou quatrième. Aussi, j'en parlerai à la fin de cette vidéo, mais il y a un camp de boxe qui aura lieu au Mexique, la ville natale de Canelo. Dix jours de boxe intensif avec moi. Et surtout, le but, c'est de te permettre aussi d'aller dans d'autres salles de boxe du coin. J'en parlerai à la fin de cette vidéo. Reste vraiment attentif, parce que la dernière est très intéressante, la dernière technique. On va parler de trois techniques pour pouvoir frapper au niveau du foie de ton adversaire. La première technique qui est très intéressante, c'est de t'aider de l'effet de l'ascenseur. En fait, l'ascenseur, comme j'aime bien le dire, c'est cet effet avec tes genoux qui est très intéressant pour pouvoir justement esquiver les coups de ton adversaire. L'effet ascenseur, il peut te permettre aussi de mieux frapper au niveau du corps de ton adversaire. Ça te permet, toi, d'avoir ce côté pure rectiligne. En termes de longueur de frappe, tu vas garder en longueur à la place de faire ça. Là, tu es obligé d'avancer un peu plus pour pouvoir toucher ton adversaire. Là, tu peux justement frapper de loin. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en ayant justement ton bras en ligne, ça te permet de mieux percuter ton adversaire comme un couteau. Donc, premièrement, le but, c'est de faire cet effet justement de ressort pour ensuite t'aider justement de tes épaules pour pouvoir justement frapper au niveau du corps de ton adversaire. Tu vois, c'est vraiment cet effet, comme j'aime bien le dire, ascenseur. Il faut vraiment faire la chose en un temps et non en deux temps. Tu vois, tout est symbiose. Boum ! Ensuite, tu as la version classique que tout le monde connaît. Tu as certainement vu une ribambette de coups de ce type. C'est-à-dire que là, on va passer de ses deux jambes, mais on va plutôt se mettre sur la jambe avant. Tu vois, on va se mettre sur la jambe avant grâce à l'appui arrière. C'est vraiment l'appui arrière qui va te permettre de te mettre sur la jambe avant et ça va te permettre de piquer. C'est une chose qui est très intéressante avec ce genre de coup au foie. C'est que c'est vraiment similaire à un couteau, tu vois. Là, le but, c'est vraiment de rentrer. Boum ! On va essayer de vraiment rentrer ce coup comme une lame, quoi. Donc ça, c'est le deuxième point qui est très intéressant. Troisième point. Et vraiment, le dernier va être très intéressant. Le troisième point, c'est le fait de ne pas forcément chercher à toucher le foie. Plutôt essayer de toucher le sternum ou toucher le foie en allant vers le sternum, vers le foie. Parce que le foie, il est assez gros, le foie. Il n'est pas uniquement là. Le foie, il est même vers le milieu de l'abdomen. Donc là, le but, ça sera vraiment d'essayer de glisser, tu vois. Essayer de glisser avec ton bras au niveau de l'abdomen, tu vois. Bam ! Tu vois. Tu vas essayer de rentrer comme ça. C'est très intéressant. Parce qu'au niveau du corps à corps, tu peux justement, tu vois, essayer de toucher juste l'abdomen. Juste l'abdomen. Et faire comme ça. Ce qui est très intéressant, tu peux le faire justement avec ce genre d'outils. Comme tu peux le voir, tu peux le faire avec ce genre d'outils, tu vois. Tu conseilles justement d'essayer de t'imaginer justement le sternum de ton adversaire à ce niveau-là. Et vraiment faire en sorte justement de ou frapper comme ça, ou frapper comme ça, tu vois. Bam ! Bam ! Tu vois. Tu vois, de centraliser sur le sternum. Parfois frapper comme ça. Et quand tu frappes comme ça, tu peux t'apercevoir que tu es un peu déséquilibré. Ce déséquilibre va te permettre de pouvoir t'installer sur la jambe avant et frapper à ce niveau-là, tu vois. Tu vois. Boum ! Boum ! Après, il y a une autre phase qui est très intéressante aussi. C'est ce que peut faire Bernard Hawkins à Oscar Dulaouya. Un combat, je te conseille de regarder. Je te conseille vraiment de regarder Bernard Hawkins parce que c'est vraiment le maître du genre qui arrive à pouvoir vraiment malmener ses adversaires. en les tenant, en les repoussant, en se collant à eux pour frapper ensuite par la suite. Et cette phase qu'il avait faite, Hawkins, c'était intéressante. Il aime bien faire ça aussi, tu vois. Essayer de rentrer avec des sortes de over-end qui ne sont pas larges, qui lui permettent justement d'être toujours bien protégé, tu vois. Et il adore ce genre de over-end pour ensuite, tu vois, frapper au niveau du corps. Tu vois, là, tu n'es pas forcément obligé de faire ce truc bizarre, mais tu peux par exemple, toi, frapper, tu vois, avoir ce côté où tu dois faire attention aussi aux bras arrière de ton adversaire, mais faire en sorte de chercher, de chercher à frapper au niveau du corps et en même temps accrocher par la suite. Tu vois, hop, hop, tu vois, c'est très intéressant. Si tu te sens délaissé par tes coachs, tu sens que tu as une qualité pour pouvoir justement améliorer ta technique, comme par exemple Kylian qui est venu justement à Rio. Il fut un temps et qui, sa petite histoire, c'est que clairement, il était dans un club très fitness. Son coach le délaissait plus ou moins parce que clairement, il y a le fiston qu'on met plus en avant, qui a boxé un certain nombre d'années. Donc, Kylian se sentait très délaissé et est venu justement dans mon camp pour justement booster sa boxe et surtout prouver à son coach et aussi aux autres membres du club qu'il était capable de rejoindre le groupe des compétiteurs. Je lui ai conseillé clairement aussi de divaguer dans un club où le style était moins boxing, fitness, mais plus compétition amateur. Et aux dernières nouvelles que j'ai pu avoir de Kylian, il était retourné dans son club justement où le fameux coach le délaissait et est parvenu justement à clairement changer littéralement sa façon de boxer. Et comme tu peux voir dans ce message, le retour, en tout cas de sa part, est très satisfaisant. Et le but justement du camp de boxe d'Ala Hara au Mexique, c'est de te permettre d'améliorer ta technique de boxe. Et vraiment dans l'aspect totalement personnalisé, mon but, ce n'est pas de faire de la boxe pour faire de la boxe. Mon but, c'est uniquement de nous focaliser sur toi, d'où l'importance justement qu'on s'appelle justement avant ta venue. Si tu souhaites avoir plus d'infos, c'est dans le lien dans la description. On traversera beaucoup cet aspect de contre-attaque, de gestion d'un boxeur agressif. D'où la chose qui est intéressante, c'est que là actuellement, tu peux voir qu'on est sur un ring. Le camp au Mexique se fera cette fois-ci dans une salle de boxe le matin. L'après-midi, le but, ce sera de ou rester ici ou aller dans d'autres clubs du coin. Et chose qui est très intéressante aussi, clairement, c'est que le matos nous permettra de travailler beaucoup dans les cordes. Chose qu'on ne pouvait pas faire forcément à Rio, car on travaillait dans une salle de capoeira. Néanmoins, les résultats étaient tout aussi satisfaisants. Là, je pense que ça va être très intéressant, car d'une part, on pourra faire aussi du sparring lourd dans différents clubs. Analyser les sparrings lourds pour ensuite retravailler tout ça ici. Je dis vraiment, si tu souhaites améliorer ta technique de boxe, changer aussi ta façon de voir la boxe, plus boxer avec le bas du corps, aussi avoir justement une meilleure mobilité de ton corps, une meilleure compréhension aussi du rythme pour mieux contrer tes adversaires. Et bien, ce camp est fait pour toi. Il suffit simplement de cliquer sur le premier lien, comme j'ai pu te le dire, pour nous rejoindre. Et voilà, d'habitude, la boxe est avec toi. Ciao.